Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Quelles sont les stratégies que nous avons utilisées dans la construction du manuel pour vous aider à développer les activités langagières des élèves ? Donc, dans un premier temps, quand on regarde la structure de chaque unité, on voit qu'au début de l'unité, on est plutôt dans l'expression orale parce qu'on amène les élèves à parler par rapport à un document iconographique et puis après à chanter avec la chanson. Donc, le fait de passer par un oral d'abord était très important parce qu'on est en cours de langue et on souhaite que les élèves s'expriment à l'oral. Donc, dans un premier temps, le lexique est simple et le lexique est chanté et donc, quand on chante, l'élève est inscrit dans un groupe et finalement, s'il prononce un peu moins bien ou il n'est pas très à l'aise pour parler seul face à ses camarades, en fait, il s'inscrit néanmoins dans un groupe et tout le monde peut chanter en même temps ce qui est un peu comme une mise en bouche, on délie la langue pour pouvoir après mieux s'exprimer dans le reste de l'unité. Donc, ça, c'est vraiment la première double page. Après, vous verrez que les deux doubles pages suivantes, donc, chacune amène à un projet intermédiaire et donc, le projet intermédiaire, on est dans une phase où l'élève doit s'exprimer à l'oral et ou à l'écrit, donc je reviendrai dessus, mais avant chaque projet intermédiaire, il y a un certain nombre d'activités qui amènent les élèves à comprendre à l'écrit et à comprendre à l'oral. Donc, on est d'abord dans une phase où il va y avoir un vocabulaire de reconnaissance, où il va y avoir la reconnaissance de structure en lien avec le ou les points grammaticaux de l'unité. Donc, on est d'abord dans des activités de reconnaissance, mais on va également amener à chaque fois une part d'expression écrite ou une part d'expression orale. Mais essentiellement, c'est reconnaître une structure à lexique pour amener les élèves à rédiger des phrases ou faire des courtes phrases. Donc ça, c'est les activités à l'intérieur des doubles pages, mais vous verrez à chaque fois qu'il y a un projet intermédiaire en lien avec les activités de la double page et le projet intermédiaire permet de faire le bilan, de vérifier que l'élève a maîtrisé le lexique et les structures, mais en le faisant soit à l'expression écrite, soit à l'expression orale. Et donc, des fois, on a laissé le choix, l'activité permettait à l'élève de faire un écrit ou un oral. La recherche montre, et vous le savez très bien, que souvent, quand on a une expression orale, qu'on donne une tâche d'expression orale aux élèves, en fait, ils vont d'abord passer par un écrit. Et c'est normal, parce qu'il faut d'abord qu'ils vérifient qu'ils maîtrisent bien la structure, qu'ils connaissent le vocabulaire, et une fois qu'ils ont écrit, après, ils vont le faire à l'oral. Donc, quand il y a le choix, souvent, l'élève va d'abord faire à l'écrit, puis l'oral. Mais des fois, il peut être intéressant de laisser le choix à l'élève quand c'est possible, et par exemple, de lui dire, ben voilà, dans ce projet intermédiaire, tu peux le faire soit à l'écrit, à l'oral, et donc, pour un élève qui ne serait pas nécessairement plus faible, mais qui serait mal à l'aise pour l'oral à un moment donné, d'accord, ce n'est pas nécessairement début d'année, ça peut arriver n'importe quand dans l'année, de dire, ok, tu ne fais que l'écrit cette fois-ci. Et lorsque l'élève ira mieux, ou quand il sera plus à l'aise à l'écrit, ou plus sûr de lui à l'oral, eh bien, lui donner la possibilité, soit pour le projet intermédiaire suivant, soit pour une autre unité, de choisir de travailler au niveau de l'oral et de faire une production orale. Et donc, après la première double page où il y a le document iconographique et la chanson, vous avez deux doubles pages avec des activités, et chacune a un projet intermédiaire. Donc, on a structuré essentiellement pour amener les élèves à pouvoir produire quelque chose à l'écrit et à l'oral. Ensuite, quand vous regardez le reste des doubles pages de chaque unité, donc, vous verrez sur le plan de la grammaire que souvent, on a rattaché des activités qui étaient ludiques, qui amenaient les élèves à écrire, mais également à parler, à slammer la grammaire, donc la mise en voie, à jouer des mini-skets, à imiter des phrases, à apprendre des structures par cœur. Donc, c'est pour permettre aux élèves de développer encore leurs activités langagières en lien avec les savoirs. Et également, dans la page confetti, la double page confetti, vous verrez, on a rajouté des activités de compréhension orale ou de compréhension écrite qui vont un peu plus loin pour les élèves qui sont plus à l'aise et pour qui le fait de ne pas comprendre quelque chose ne va pas bloquer la compréhension globale, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Donc, on a fait exprès qu'il y ait des petits défis pour les élèves qui voulaient aller plus loin et puis également, il y a des activités, alors, il y a des activités ludiques qui vont amener les élèves à s'exprimer à l'oral, mais également des activités d'expression écrite qui sont de nature très variée sur le plan de la difficulté. Parce qu'on s'est attaché, justement, à ce qu'il y ait des activités langagières qui étaient simples et d'autres qui étaient plus complexes et que c'était au choix de l'élève. Ensuite, sur le plan de l'auto-évaluation, donc, il y a une double page où là, ça permet aux élèves de vérifier qu'ils maîtrisent bien le lexique, la grammaire, mais également qu'ils sont capables de les utiliser pour s'exprimer à l'oral, pour s'exprimer à l'écrit. Et donc, on part de supports de compréhension orale et de compréhension écrite pour les amener à s'exprimer à l'oral. Et souvent, cette expression à l'oral, elle se base sur des notes qu'ils ont prises à l'écrit. Voilà, donc, le principe, c'est que la double page d'auto-évaluation, d'inter-évaluation permet d'entraîner les élèves, comme le projet, les deux projets intermédiaires, d'entraîner les élèves à réussir les activités langagières et non seulement l'auto-évaluation, mais également le projet final, qui est un peu le feu d'artifice de la fin de l'unité, qui permet, là aussi, de mettre les élèves en activité pour développer leur expression orale et ou expression écrite, comme dans les projets intermédiaires. Donc, on est parti du même principe où les élèves pouvaient avoir le choix et on a bien balisé les différentes étapes pour que les élèves puissent réussir cette expression orale et ou cette expression écrite, en sachant que souvent, les élèves vont passer par l'écrit et c'est normal. Ensuite, il y a, pour finir, la double page Team Time, qui était très importante pour nous parce que ça permet aux élèves de les mettre en situation de communication en équipe et donc de travailler le rapport à l'autre, l'entraide au sein du groupe à travers le développement des activités langagières. Donc, essentiellement, les activités de Team Time sont orientées autour de documents qui peuvent être soit iconographiques, les documents, les supports se complexifient au fur et à mesure des unités. Et donc, à la fin, vous trouvez une compréhension orale, une courte compréhension orale, une courte compréhension écrite, etc., pour amener les élèves à résoudre des problèmes ou produire des phrases en groupe. Et ce qui était très important pour nous, c'était l'importance de la qualité du travail en groupe. Et c'est la raison pour laquelle, sous cette double page, en bas de la double page, vous voyez les critères qui permettent aux élèves de voir qu'ils sont capables de travailler en groupe et donc de communiquer entre eux et de faire attention à ce point-là parce que la recherche montre que c'est tellement important. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a mis les critères « J'écoute mon camarade dans un premier temps, ensuite j'écoute et j'interviens, puis j'écoute et j'aide, je travaille avec tout le monde et puis après, je fais avancer le groupe. » Et donc, c'est en lien avec le développement des activités langagières, mais cette partie-là, c'était vraiment, on souhaitait insister sur l'importance du travail au sein de la classe, du travail de l'entraide en groupe. Au sein du groupe. Et donc, vous voyez à travers cet ensemble d'activités que nous proposons dans chaque unité, on a veillé à varier les modalités de travail. Des fois, il y a un travail qui est individuel, des fois, c'est sous forme de « pair work », de « group work » ou en classe entière. Et donc, c'est important de varier ces modalités de travail, non seulement pour rendre le cours plus dynamique, mais aussi pour, pour faciliter l'entraide qui est très important, non seulement sur le plan du bien-être des élèves, mais pour également développer leurs compétences et fixer leur mémorisation à long terme. Voilà, je vous souhaite, enfin, on vous souhaite, je parle au nom de l'équipe, nom de l'équipe d'auteurs, on vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à très bientôt. Au revoir. ! Sous-titrage ST' 501